bienvenue dans ce nouvel épisode du taroté dans cette dixième épisode du taroté franchement ça me fait quelque chose de tourner ce dixième épisode j'ai clairement traîné avant de refaire un épisode du taroté je pense que le dernier j'avais même pas encore mon bureau j'étais même pas installé dans ma petite pièce donc oui ça date mais me voilà en plein printemps je pense que c'est les saisons printemps et l'automne sont les saisons que je préfère pour les tarotés parce que ce sont généralement les saisons qui m'inspirent le plus en termes de tarot si tu ne connais pas le principe du taroté je vais t'expliquer tout ça on se rejoint toi et moi le temps d'une vidéo avec un petit thé à siroter une petite tisane peut-être un petit truc à grignoter bon là sincèrement c'est pas mon cas j'ai pas faim donc j'ai rien pris à grignoter mais surtout n'hésite pas j'aime bien vous me faites rêver dans les commentaires souvent vous me dites je mange un petit muffin au chocolat maison ou une petite praline au caramel voilà et le temps de cette vidéo on discute tarot voilà les derniers tarots que j'ai acheté le tarot que j'utilise en ce moment si je lis des trucs sur le tarot le tarot qui me fait envie voilà c'est très décontracté c'est très cool j'adore faire ces vidéos c'est parti je commence systématiquement par préciser ce que j'ai dans ma tasse alors c'est une jolie tasse déjà que j'ai reçu à mon anniversaire une jolie tasse fleurie je pense que c'est une tapisserie anglaise quelque chose du genre en tout cas j'aime beaucoup et là dedans alors il ya un truc qui fait pas du tout rêver une tisane à la monte du supermarché voilà pourquoi parce que j'avais envie de ça ce matin donc faut pas chercher plus loin que ça parfois franchement il ya quelque chose de très simple dans les tisanes à la monte du supermarché qui me conviennent parfaitement tu verras que dans cette édition du taroté je vais te montrer pas mal de jeux pourquoi parce que il n'y a pas grand chose qui se passe en fait de très nouveau dans ma vie tarot logique en ce moment alors si il ya toujours des trucs qui se passe on est d'accord mais c'est juste que c'est pas que j'ai acheté cinquante mille jeux c'est pas qu'il ya cinquante mille jeux qui me font envie non plus mais je vais quand même te montrer des jeux parce que aussi j'ai sélectionné une question qu'on m'a posée que j'ai trouvé super et qui nécessite que je te montre des jeux donc on va commencer tout de suite par les derniers jeux qui ont rejoint ma collection en 2023 jusqu'à présent je suis plutôt vachement raisonnable puisque je pense que depuis 2023 il doit y avoir un deux trois quatre jeux quatre jeux qui ont rejoint ma collection seulement donc on va dire que c'est vraiment très raisonnable par rapport à ce que j'ai l'habitude d'adopter dans ma tarot tech je vais commencer par les le jeu que j'ai reçu les jeux que j'ai reçu à mon anniversaire parce que mon anniversaire c'était fin mars j'ai reçu le alice tarot voilà de disney donc c'est le alice tarot qu'on trouve de version en version mass market un petit peu partout c'est un tarot alors j'ai déjà eu plusieurs tarot alice et je m'en suis séparé à chaque fois donc j'ai eu d'abord le petit tarot alice in a teen j'essaierai de te mettre une photo juste là si je trouve c'est un c'est aussi un jeu mass market qu'on trouve facilement qui coûte pas très cher mais je sais pas ça me parlait pas les illustrations parlait pas plus que ça pourtant il a un côté vintage qui est assez intéressant et puis j'avais aussi reçu enfin je m'étais j'avais réussi à me procurer parce que franchement c'était pas facile ce jeu de baba studio dont j'avais déjà parlé dans un tarot et que j'avais très envie de me procurer etc donc quand je l'avais eu j'étais genre aux anges mais en fait ce jeu me mettait très mal à l'aise je pense que le côté photographique du jeu ne me convenait pas du tout et c'est vrai que j'ai tendance avec les jeux photographiques à être très vite déclenché il y en a qu'un que j'ai vraiment gardé c'est le somnia tarot sinon les autres généralement ils sont vous celui-ci est très différent dans la vibe puisque c'est littéralement le dessin de mes disney qui a été transposé au format tarot et moi j'aime ça parce qu'en fait la seule référence à l'ice que j'ai depuis toujours moi c'est le disney voilà moi j'ai jamais lu le livre de lévis carrolles j'ai jamais regardé à lice de tim burton et tout ça m'intéresse pas vraiment en fait moi j'ai toujours eu la référence de disney et du coup ça me parle beaucoup plus c'est l'univers d'alice qui moi me parle je sais que c'est peut-être pas le préféré de tout le monde mais moi voilà moi cette représentation là de la poignée mais directement ça me parle beaucoup alors c'est un deck qui est assez pipé sur les mineurs qui moi enfin moi ça me dérange absolument pas c'est peut-être moins intéressant à montrer et voilà par exemple les épées sont vraiment alors je sais pas si c'est les épées ou les bâtons parce que je t'avoue que j'ai pas encore vraiment travaillé avec ce tarot je l'ai reçu à mon anniversaire mais voilà mais il a vraiment une vibe très printanière aussi hein c'est je pense un tarot qui doit être très intéressant à travailler en ce moment justement donc voilà moi je le trouve très beau je trouve la qualité des cartes vraiment satisfaisante je trouve que le choix de certaines cartes bah coule de source voilà moi ça me ça me questionne pas plus que ça j'aime beaucoup que la chenille soit représentée en position de la mort par exemple dans le tarot alice il me semble que c'est en position d'hirofante alors je comprends mais ça fait plus de sens pour moi qu'elle soit en position de la mort enfin voilà donc c'est un chouette un chouette parti pris sur l'univers d'alice c'est disney donc il faut il faut être fan de l'univers j'ai aussi le tarot des vilains de disney que j'aime énormément et mine de rien j'avais peur que ce soit pas forcément un tarot généreux en termes de messages enfin j'avais peur que ce soit un tarot muet pour moi vous savez ces fameux tarots qui parlent pas forcément qui sont jolis comme ça très pop culture et donc qui qui touchent une partie de l'enfant en nous mais qui sont pas forcément très efficace en termes de lecture eh bien pas du tout j'ai déjà fait en fait quand je l'ai reçu j'ai fait une lecture avec lui c'était très fluide et j'ai eu le cas aussi avec le tarot des vilains donc franchement si vous aimez l'univers des disney moi je recommande en fait parce que c'est pas quelque chose qui a été fait j'ai pas cette sensation que c'est juste marketing et que bon le tarot est en vogue en ce moment on va faire un tarot disney il ya vraiment une vraie réflexion derrière pour moi le deuxième jeu que j'ai reçu à mon anniversaire c'est le pastoral alors il ya quelques temps d'ici il me semble que c'est dans ma newsletter l'année dernière quand je postais un mail tous les jours à mon audience j'avais dit qu'il n'existait pas à ma connaissance de tarot type cottage core voilà de tarot type champ fleuri maison fleuri type cottage anglais avec des canards dans le jardin et des fleurs partout et des tartes fumantes qui sortent du four très cosy finalement du cottage du style cottage compagniaire et en fait bah voilà cette année est sorti ou l'année dernière est sorti le pastoral tarot et oh my god si tu aimes le cottage core je pense que ce jeu doit te plaire alors il ya plusieurs choses qui m'ont vraiment plu dans le jeu donc déjà il vient avec ce joli pochon la boîte est vraiment très qualitative c'est encore un jeu mass market donc c'est us games je pense qui édite ça oui c'est us games qui édite ça donc c'est du mass market mais ce qui est très particulier avec ce jeu c'est ça que la boîte est vraiment bien soignée c'est vraiment très joli c'est la l'orientation des cartes donc fallait y penser évidemment mais les cartes se présentent en format paysage comme ça et je trouve que ça change toute la dynamique d'un tirage de tarot d'avoir des cartes qui se lisent à l'horizontale et regardez moi ces dessins quoi c'est une merveille et donc on a vraiment pour moi ce côté cosy cottage campagne il ya aussi des scènes voilà qui se passe à la mer on n'est pas seulement sur des trucs très agraires on va dire comme comme énergie il ya beaucoup de champs d'agriculture on a beaucoup cette sensation là mais franchement il est réussi il est magnifique c'est exactement ce type de tarot ce type d'énergie que je que je mettais en avant quand je disais qu'il n'existait pas encore de tarot cottage core donc évidemment moi je suis super contente de l'avoir reçu regardez moi cette reine de pentacle oh la 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 non mais vraiment quoi c'est si voilà j'aime énormément énormément ce jeu je crois que j'étais déjà montré le magicien je vais essayer de te montrer qu'est ce que je pourrais te montrer même la mort elle est belle c'est vraiment une mort paisible avec ses tombes dans la forêt là voilà donc ça c'est un jeu que j'aime énormément de par son originalité de par son parti pris d'avoir fait des illustrations très paysagères et donc d'avoir littéralement tourné les images en mode paysage alors du coup c'est particulier parce que quand on tire moi j'ai l'habitude de faire les tirages contextuels en trois cartes tu sais ça prend une place différente enfin vraiment l'énergie du tirage est vraiment très particulière et j'ai ça a remis un coup de neuf dans mes tirages que j'ai vraiment vraiment apprécié donc ça c'est un beau petit coup de coeur en tout cas de ce début d'année le livret est très bien fait aussi on a à chaque fois quelques la représentation en noir et blanc et puis on a quand même quelques quelques chouettes représentations enfin bref moi je suis vraiment emballé par ce jeu voilà la reine de bâton dans un champ de tournesol et tout enfin voilà je l'aime d'amour ce jeu donc ça c'était pour les tarots qui ont rejoint ma collection pour les cadeaux d'anniversaire j'ai reçu d'autres jeux mais c'est plutôt des oracles etc mais alors je vais te montrer des oracles dans ce dans cette vidéo mais on va essayer de se limiter sinon je vais te parler pendant 50 minutes je sais que tu aimes ça mais quand même le dernier tarot que je me suis acheté c'est celui ci c'est le kitty kane tarot et alors ça c'est un coup de coeur intersidéral c'est un tarot qu'on avait beaucoup de mal à trouver avant parce que plus édité ou je sais plus trop ce qui s'était passé mais c'est vrai que c'est un tarot qui voilà c'était peut-être de l'auto édition et enfin bref c'était compliqué en fait de se le procurer là maintenant je pense que c'est agm voilà agm a ressorti ce magnifique tarot en basse market donc il se trouve sur amazon sans aucun problème on a regardez-moi à l'aide de couleurs incroyables de ce jeu voilà c'est moi je je c'est ça qui me qui m'a toujours plu dans le kitty kane tarot alors là je te le montre mais je l'ai modifié donc il vient pas comme ça quand tu le commandes il vient avec une bordure blanche on le voit à l'arrière de la boîte je pense oui tu vois il vient avec une une bordure blanche comme ça mais moi n'aimant pas la bordure blanche ça m'empêchait vraiment de rentrer dans dans l'art de la carte reine de bâton bonjour ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les bordures et voilà la gamme de couleurs qu'on a oh la 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 mais c'est un jeu alors pour moi c'est plutôt un jeu d'été que d'un jeu de printemps mais quand même un jeu de prêté de prêté voilà oula un jeu de prêté voilà de printemps et d'été j'aurais voulu le faire exprès je n'aurais pas trouvé ça bref j'aime énormément ce jeu parce que il ya un vrai parti pris artistique on sent qu'il ya du rider wave derrière mais on a quand même une interprétation bien spécifique de la part de l'artiste donc ça c'est l'as d'épée c'est rare d'avoir une un personnage complet avec l'as d'épée on a des représentations plus classiques mais on a aussi voilà le roi de coupe je l'adore j'adore qui est ces personnages là en transparence c'est un tarot vraiment il a une énergie comment je pourrais le décrire pour moi il a une énergie très adolescente dans son sa façon de se présenter il a une énergie très adolescente très fonceuse je me rangerais plutôt du côté du feu mais en même temps complètement loufoque complètement cohérent aussi dans l'univers on se perd pas dans l'univers de kitty kane voilà moi je suis fascinée par ce jeu je viens seulement de le ranger dans mon armoire en mode bon je vais je vais changer un petit peu d'énergie mais je crois que ça fait je l'ai reçu dans le courant du mois de mars parce que c'était mon cadeau à moi même d'anniversaire parce que je me fais systématiquement un cadeau à moi même donc c'était mon cadeau d'anniversaire à moi même et ben je voilà donc je l'ai peut-être reçu mi-mars je l'ai utilisé depuis mi-mars jusqu'à fin avril non-stop quoi je je l'aime d'amour j'aime beaucoup aussi le petit livret il est bon il est petit mais il est efficace on ne demande pas plus d'un livret je sais que ça compte beaucoup pour certains d'entre vous moi moi je l'aime bien mais c'est pas le livret du siècle mais c'est parce qu'il compte dans ce jeu je dirais que c'est pas pour ça qu'on l'achète le kitty kane tarot évidemment j'ai pour but de peindre les enfin de teinter les bords de les colorer mais je cherche ce rose là parfait et je l'ai pas encore trouvé je l'ai pas du tout dans mes feutres stabilo machin c'est pas du tout le la même couleur je ne sais pas ce que je vais faire mais il va falloir que je trouve ce rose quelque part donc voilà tant que je l'ai pas trouvé alors après je me dis ça pourrait être très sympa de le faire en une des couleurs du dos mais qui est peut-être moins présente dans le jeu peut-être le jaune ou le bleu ou ce vert turquoise là ça pourrait être très sympa aussi dans ce vert turquoise bon je vais réfléchir mais c'est clair qu'il va changer de couleur en termes de bordure c'est sûr ça c'est le dernier tarot que je me suis acheté mais je me suis aussi dernièrement acheté un oracle animal alors j'en ai acheté deux mais je vous montre le dernier parce que je trouve que c'est le plus intéressant à montrer c'est le spirit animal oracle de colette baronne reed donc on connaît colette baronne reed pour ses jeux elle a quand même plein de types de jeux notamment le le goût de tarot je sais plus comment il s'appelle en français tarot de la bienveillance je pense voilà alors moi c'est un oracle animalier que j'avais en tête depuis très longtemps j'avais très envie de l'acheter depuis très longtemps sauf que la version française j'ai du mal avec les éditions françaises de jeux qui ont d'abord été éditées en anglais ou dans une version originale même dans une autre langue peu importe mais je trouve que là je l'ai acheté du coup la version anglaise ben on est sur un vraiment une bonne qualité de jeu j'aime bien la matière des cartes et tout et pourquoi alors un oracle animalier les oracles animalier je les utilise de manière très particulière et uniquement alors déjà en guidance bien sûr ça m'arrive de tirer une carte pour voir quel animal m'accompagne pour la semaine pour le week-end donc c'est une utilisation très classique mais je les utilise aussi dans le cadre de la formation du lab de vébataille formation de création d'entités qui est absolument incroyable je vous la recommande évidemment je vous laisse toutes les informations en barre d'infos c'est une formation que j'ai déjà entamé en 2021 là il ya la cohorte 2 qui est en cours que je suis il ya la suite qui arrive en août enfin bref je suis à fond évidemment et c'est un oracle que j'utilise beaucoup pour ça pour ce travail là tous mes oracles animalier je les utilise dans ce sens là donc il ya le wild unknown aussi animal oracle machin ou wild animal spirit j'en sais rien enfin celui de kim krans qui a aussi rejoint ma mon oracle au tech et mais celui là c'est vrai que en fait il ya une carte qui est très importante pour moi dans cet oracle il y en a plusieurs mais il y en a une qui est vraiment très importante et je vais te la montrer parce que elle est d'un cute là elle est d'un c'est 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 la carte qui a fait que j'ai voulu l'acheter voilà la carte en question c'est la carte du cochon quand je vois cette carte là ah mais j'en peux plus hein bon et puis il ya quand même des animaux très importants pour moi aussi il ya il ya le blaireau de poufsouffle il ya le lion de griffondor enfin voilà ils sont tous là quoi donc ça fait plaisir après avoir utilisé le kitty kane tarot pendant à environ un mois et demi j'ai décidé de changer depuis hier soir donc c'est très très récent j'ai décidé de faire une tournante dans le tarot que j'utilise régulièrement là pour l'instant et j'ai commencé à utiliser le tarot du funambule de thompson je pense sur le thompson voilà donc elle est très connue elle a fait énormément de jeux elle a fait un jeu animalier elle a fait un jeu sur le les simples les plantes et moi du coup j'ai le tarot du funambule donc c'est la version française et je me demande si j'ai pas fait une connerie en achetant la version française encore une fois je je trouve pas que les éditions françaises font un taf monstrueux là dessus donc ça c'est très daniel qui a publié après on est d'accord on est très heureux d'avoir des éditions françaises de jeux anglophones je sais que c'est important pour certains d'entre vous etc bon moi l'anglais ne me pose pas de souci donc je trouve déjà qu'il ya un super travail de traduction sur le livret et puis voilà quoi je fais tout tomber voilà ce qui me dérange le plus les tranches des tranches argentées qui font mal aux mains des cartes brillantes franchement je me demande si j'aurais pas dû le prendre en format anglais mais bon je l'ai et donc c'est comme ça je vais pas aller acheter le format anglais juste pour le plaisir quoi peut-être 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 que je craquerai un jour mais en tout cas ce que j'aime dans ces illustrations ce qui m'a fait craquer pour un jeu que j'ai depuis plusieurs mois mais je l'avais juste jamais sorti dans ma collection moi tu sais c'est j'ai un peu cette conception des tarots comme les bouquins genre ils attendent le bon moment voilà mais là c'était le bon moment pour lui ce que j'aime beaucoup dans les illustrations de ce tarot c'est la finesse et la délicatesse le jeu de croquis et d'aquarelle qui font de ce jeu quelque chose de très voluptueux tu vois très léger très délicat c'est un jeu de printemps par excellence pour moi on est vraiment sûr même la carte du soleil là et ce que j'aime particulièrement aussi dans ce jeu c'est le parti pris de la créatrice on n'est vraiment pas du tout sur un dupe du rider on a vraiment un parti pris en termes de symbolique en termes de on a beaucoup d'animaux qui sont représentés voilà par exemple 9 dp on retrouve pas du tout la symbolique du 9 dp classique de quelqu'un dans son lit qui angoisse etc donc je trouve ça vraiment chouette d'avoir un parti pris différent je trouve qu'il y a des cartes qui sont plus lisibles que d'autres donc là par exemple on est sur le 8 de bâton je trouve que les traits sont plus francs que par exemple sur cette carte du 10 de pentacle que je t'ai montré là au tout début où c'est plus lâche donc je trouve qu'il y a peut-être qu'elle a commencé par certaines cartes et donc peut-être qu'il y a une évolution dans son art au fur et à mesure de dessiner le jeu mais en tout cas je trouve qu'il y a certaines cartes qui sont plus lisibles que d'autres mais j'aime énormément les décisions qu'elle a prises le livret est bien fait malgré tout c'est juste que je trouve qu'en termes de de traduction et parfois même de d'erreurs d'orthographe etc c'est assez flagrant quoi donc ça paraît un peu bâclé c'est dommage mais chouette jeu super chouette jeu à voir en quoi elle diffère vraiment en termes de qualité de carte par rapport à la version anglaise c'est possible c'est possible que j'achète la version anglaise juste parce qu'elle me plaît davantage en termes de qualité ça change tout une expérience tarot si tu sens pas le carton c'est quand même dommage quoi mais en tout cas c'est celui-ci que j'ai décidé d'utiliser je me suis fait un tirage contextuel hier j'ai laissé les trois cartes là parce que j'ai pas encore transcrit le tirage dans mon journal mais voilà quoi ça c'était le deux de bâton la grande prêtresse qui est sorti et la justice qui est sorti alors que c'est ma carte de l'année quand même donc ouais le courant passe bien on va dire petite pause tisane parce que quand même c'est interroté n'est ce pas il y avait ma chaise dans le cadre je sais pas depuis combien de temps mais c'était très moche bon je l'écarte c'est pas grave en ce moment je ne lis rien autour du tarot parce que j'ai la tête dans des ouvrages d'art parce que je suis à fond dans le dessin pour l'instant donc c'est ce que j'ai envie de lire donc c'est ce que je lis je lis notamment un livre sur david hockney je lis le roman graphique de tatasha bird enfin voilà je suis à fond dedans mais par contre j'ai sélectionné un livre que j'ai placé juste là je pense que c'est le prochain que je vais lire sur le tarot ça fait longtemps que j'ai rien lu de nouveau à propos du tarot et c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps et c'est un grand classique mais je n'ai jamais lu et je trouve ça intéressant de le lire maintenant c'est 21 ways to read a tarot card de m mary k grier grand classique évidemment dans la sphère tarot j'avais mis un truc là je pense que j'avais fait une recherche sur une formation quelque chose comme ça et du coup j'avais peut-être je ne sais pas tiens qu'est-ce que j'avais sélectionné je ne sais pas ah c'était peut-être pour le tarot contextuel enfin je ne sais pas mais en tout cas c'est un livre qui traite de 21 façons du coup différentes de lire une carte de tarot de rentrer dans la carte je sais que ça parle de dessin ça parle de métaphore ça parle de description ça parle de plein de choses comme ça de comment en fait aborder une carte de tarot dans une lecture je trouve ça super intéressant et surtout il y a énormément de d'exercices pratiques et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de formation tarot que je n'ai pas fait de 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 trucs qui me sortent un petit peu de ma zone de connu donc je trouve ça intéressant et je pense que c'est le prochain que je lirai incessamment sous peu quand je ne sais pas quand j'aurai probablement terminé les livres que j'ai commencé en tout cas c'est celui qui m'inspire le plus dans ma bibliothèque en ce moment n'hésite pas à me dire si tu l'as lu je pense qu'il n'y a pas de traduction française pour ce livre peut-être que je me trompe mais je pense pas en tout cas il me fait de l'oeil et je vais terminer cet épisode du taroté avec une question qui m'a été posée et que j'ai trouvé très pertinente la question c'est quel est le tarot et quel est l'oracle dont tu ne te sépareras jamais j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est vrai que moi j'ai une collection relativement vivante de jeux c'est à dire que je vais pas entasser des jeux pour le plaisir de les entasser mais par contre je ne garde pas uniquement que les jeux qui me servent pour des tirages parce que alors j'aurai je sais pas moi 10 jeux dans ma collection puis c'est tout non parce que j'ai des jeux pour des utilisations très spécifiques et en fait c'est ok j'estime que ma collection est vivante parce que je n'hésite pas à laisser partir un jeu que je ne sens pas j'ai pas envie qu'il soit dans ma taroté parce que soit ça vibre pas soit je sens que c'est un peu un peu pas compatible avec mon énergie à moi par exemple mais c'est pas pour autant que je vais avoir des phases où je vais acheter 15 jeux d'un coup et puis m'en séparer de 30 derrière donc j'ai une collection vivante mais qui me ressemble par contre il y a des jeux qui sont dans ma collection depuis le début et qui ne bougeront pas c'est sûr le plus difficile a été de sélectionner un seul oracle et un seul tarot parce qu'il y a énormément de jeux dont je sais qu'ils vont rester là parce que soit j'ai un attachement très affectif à ces jeux là même si je les utilise même pas mais j'ai quand même sélectionné deux jeux que tu connais si tu me suis depuis longtemps tu sais exactement les jeux que je vais te présenter là mais c'était important pour moi de te montrer ces jeux là parce que vraiment c'est les deux premiers qui me sont venus en tête quand j'ai lu cette question donc je suis restée sur cette première réponse le tarot dont je ne me séparerai jamais évidemment trône dans ce joli petit coffre et il a toujours été dans ce petit coffre et il ne quitte pas ce petit coffre c'est le deviant moon tarot qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise je suis quelqu'un de très prédictif tu lis en moi comme un livre ouvert c'est comme ça le deviant moon tarot c'est mon tarot préféré donc celui-là ne quittera jamais ma collection c'est mon tarot préféré parce que c'est celui que j'ai commencé à étudier avant même d'étudier le Rider Waite Smith classique c'est le premier que j'ai acheté après mon tarot de Marseille et voilà juste je peux pas c'est mon préféré j'ai un lien spécifique avec les personnages je connais l'univers par coeur je l'ai cartographié en long en large en travers c'est mon tarot voilà le deviant moon tarot c'est mon tarot d'ailleurs vous êtes très nombreux ça me fait d'ailleurs très rire quand j'ai ce genre de message à me dire non mais le deviant moon c'est un jeu qu'on attribue à Sylvie puis c'est tout et c'est très drôle parce que j'ai cette façon-là aussi de réagir avec certains jeux dans ma collection donc je me suis séparée parce qu'en fait il me rappelait trop un de mes mentors ou une des figures qui m'inspire dans le tarot et qu'en fait j'ai l'impression que je sais pas l'utiliser parce que c'est le tarot de voilà je comprends ce je comprends ce phénomène et du coup non mais il passe l'aspirateur monsieur bon je vais pas me plaindre mais merde je suis en train de filmer bon t'auras peut-être un bruit d'aspirateur dans le fond mais je vais terminer cette vidéo j'ai presque fini donc ça c'est mon tarot préféré de tous les temps d'office lui il ne part pas de ma collection j'ai aussi fait les bordures en noir mais lui il part pas il partira jamais je sais certain et l'oracle qui ne quittera jamais ma collection bah lui aussi hein lui aussi tu sais il est dans ce joli pochon dans ce sac d'Hermione cette reproduction ce facsimilé du sac d'Hermione c'est l'oracle sur demande c'est mon bébé de carton c'est peut-être un petit peu prétentieux de montrer sa propre création mais lui c'est pas possible qu'il quitte ma collection donc déjà parce que une fois que mon stock d'oracle sur demande est vendu bah il n'en restera plus je compte pas du tout le rééditer donc on est sur un objet en édition très limitée et du coup j'y tiens profondément et puis c'est juste ma première création physique c'est celui qui m'a montré que que je pouvais faire quelque chose d'envergure que j'ai pris un plaisir monstrueux à créer et puis qui est le reflet de l'univers qui me parle le plus au monde Poudlard et son château évidemment donc tu sais hein l'oracle sur demande c'est cet oracle de 323 cartes qui reprend en fait tous les concepts présents dans la saga je fais tomber qui ? j'ai fait tomber monsieur Slegorne désolée et c'est voilà c'est mon bébé de carton je... voilà 323 cartes évidemment tu peux bien imaginer que il fait son petit poids l'oracle sur demande il pèse 1 kg quand même ou 950 grammes je pense qu'il fait presque 1 kg je le range dans ce pochon parce que c'est beaucoup plus pratique que dans sa boîte tout simplement parce que 323 cartes c'est très compliqué à sortir et à mélanger là ce que j'aime c'est que j'ai qu'à ouvrir le pochon pour prendre ma carte et donc évidemment que l'oracle sur demande est l'oracle dont je ne me séparerai jamais au monde de toute la vie et probablement que je vais en garder un ou deux scellés sous coffre fort on sait jamais ce qui peut arriver ok c'en est tout du coup pour cette vidéo tarotée j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le dernier tarot que t'as acheté le tarot qui te fait envie en ce moment qu'est-ce que tu utilises qu'est-ce que t'es en train de lire je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je te dis à très vite pour la suite salut